Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis moi je pense que je vais chercher toutes les informations en rapport avec les femmes pour vous achaler. Parce que c'est le moment de découvrir quelle puissance qu'on a, nous les femmes. Et je vous parle déjà de l'exposition Courage et Passion qui vous est offerte par le Musée de la Nature. Cette exposition vous permet de découvrir des femmes inspirantes qui ont surmonté des obstacles afin d'assouvrir leur passion pour la science. Et ça, ça se passe au 17e siècle. Imaginez un peu les défis qu'elles ont pu rencontrer pour pouvoir aller plus loin dans leur passion, dans leur profession. Il y avait plein de barrières auxquelles elles étaient confrontées, mais elles ont pu les surmonter. Et le Musée de la Nature vous offre l'occasion de découvrir leur histoire, de découvrir le parcours qu'elles ont eu. Et puis pourquoi pas de vous inspirer parce que c'est des sujets qui sont encore d'actualité de nos jours. Donc si vous voulez visiter cette exposition, je vous invite à visiter le www.nature.ca pour voir les heures d'ouverture et aller tranquillement visiter cette exposition-là. Je vous parle d'une autre femme de valeur. Alors, femme de valeur, c'est le nom d'une autre exposition qui vous est présentée au Musée de la Banque du Canada. Et cette exposition-là vous parle de l'histoire de Viola Desmond. Je ne sais pas si vous la connaissez. Viola Desmond, c'est la dame qui est actuellement sur nos nouveaux billets de 10 dollars. Et elle a une histoire, forcément. Donc cette dame-là, elle a bravé beaucoup, beaucoup de défis par rapport peut-être à sa race, par rapport au fait qu'elle était noire et tout. Elle a eu à aller au-delà de beaucoup de choses. Et cette exposition-là vous permet de la découvrir. Et puis forcément, ça pique la curiosité parce qu'elle a été choisie pour être sur le billet de 10 dollars. On ne sait pas qui c'est. Si vous voulez savoir, on vous invite à visiter cette exposition, Une femme de valeur au Musée de la Banque du Canada. Donc le site web, c'est www.musée-de-la-banque-du-canada.ca. Vous allez directement sur le site web et vous allez prendre vos informations pour visiter cette exposition-là. Une autre femme est en train de faire quelque chose pour notre communauté, pour sa communauté. Je vous parle de Nathalie Farlardo qui a décidé de nager 11 kilomètres pour acquérir une nouvelle fourgonnette pour le patron d'Ottawa. Pourquoi une nouvelle fourgonnette ? Elle nous l'a expliqué. L'ancienne est un peu, elle n'est pas un peu, mais elle est désuète. Et elles ont du mal à se déplacer. Il y a des personnes qui sont à mobilité réduite, qui n'ont pas accès à toutes les activités qu'ils font parce que simplement la fourgonnette qu'ils ont actuellement ne leur permet pas. Et là, elle a besoin de vous. Monsieur et madame, tout le monde peut aller sur le site web du Patro, www.patroottawa.com, pour apporter votre soutien. Ou même, vous allez directement sur le Facebook. Je pense que là-bas, il y a beaucoup plus d'interactions. Sur le Messenger, vous envoyez juste un petit message. Et puis directement, vous allez avoir quelqu'un qui va vous répondre. Monsieur et madame, tout le monde peut la soutenir. Les partenaires, elles en cherchent pour acquérir cette nouvelle fourgonnette. Donc, si vous êtes intéressé à faire quelque chose pour votre communauté, vous pouvez aller directement sur le Facebook ou même visiter le www.patroottawa.ca. Il y a une nouvelle pièce de théâtre, mais pas une nouvelle, mais une pièce itinérante qui s'en vient ici à Ottawa. Elle se dénomme « Ce qu'on attend de moi » et vous êtes présenté par le CNA. Alors, « Ce qu'on attend de moi » est une expérience théâtrale et unique, unique et humaine hors du commun qui vous est présentée du 26 au 30 mars. Il y a seulement 100 places disponibles par présentation. Donc, c'est du 26 au 30 mars. Et puis, on n'oublie pas que le 27, je pense que c'est la journée du théâtre. Donc, il y a des activités en rapport avec ça aussi. Et puis, cette pièce de théâtre-là. Donc, je vous invite à visiter le www.cna.ca pour prendre vos tickets parce que ça commence bientôt et c'est le moment de prendre vos tickets. Le CNA aussi organise quelque chose pour la journée de la femme qui s'en vient. Donc, c'est demain, la journée de la femme. Et le gouvernement du Canada a choisi pour thème de cette journée « Innover pour transformer ». C'est un très, très, très beau thème. Et le CNA a décidé de se baser sur ce thème-là pour vous offrir des activités uniques pour les femmes. Mais je suis sûre que les hommes aussi sont invités parce que vous pouvez, vous nous soutenez. Donc, vous êtes invités aussi à visiter toutes ces activités-là. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations, vous allez visiter le site web www.cna.ca pour avoir des renseignements, pour savoir à quelles activités vous pouvez participer. J'ai une autre information à vous donner et ça, c'est au Musée de la Nature. Hier, ils étaient ici dans le studio. Ils sont venus avec, je crois que c'était un piton. Un piton ou en tout cas, c'était un serpent. Et puis, une araignée. Ils étaient gentils avec moi. Ils ont été gentils. Et ils sont venus, pourquoi nous visiter ? Ils sont venus simplement parce qu'ils voulaient nous parler de l'exposition « La survie au ralenti » qui a déjà commencé et qui se termine le 28 avril. Vous allez avoir plein d'informations sur comment les animaux essaient de résister ou de fuir par rapport aux prédateurs. Plein d'informations super intéressantes dont je vous invite à visiter une fois de plus, le www.nature.ca. Je vous ai dit que j'allais parler tellement de fois du mois de la femme. Il y a plein, plein de choses qui s'en viennent. Mais aujourd'hui, à l'émission, on va parler avec Marie Kouassi, éducatrice spécialisée, qui vous parlera du Repfo et de leurs différentes activités. On va découvrir ce regroupement et puis savoir qu'est-ce qu'ils font exactement. Ensuite, nous aurons deux représentantes de Bibliothèque et Archives Canada qui vont nous expliquer le processus de restauration de tous les documents qu'ils reçoivent là-bas. Et puis, ça semble super intéressant. Donc, restez connectés juste après la pause. On va découvrir le rédacteur du droit, le magazine Le Droit, qui va nous parler de nouveaux numéros. Vous regardez entre nous sur les endroits de télévision. Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. Mon nom, c'est Érica et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc, moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année. Puis, vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Cours-Circuit, on rencontre l'artiste Yao lors de son passage à Contact-Ontarrois. On parle de tournée et de ses multiples chapeaux. Alors, soyez au rendez-vous pour découvrir son spectacle. Cours-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec M. Jean-Marc Dufresne, qui est rédacteur, un rédacteur en chef même du Droit Famille. Et puis avec vous, on va parler du nouveau numéro. Je suis toute excitée parce qu'il y a quelque chose qui va venir, comme vous allez nous dire. Alors, c'est un trimestriel, mais c'est spécial pour la femme. Oui. D'abord, merci de nous recevoir à l'émission. Et le magazine Le Droit Famille est quand même relativement nouveau. C'est un magazine qui n'existe que depuis septembre dernier. Ce magazine-là sort à tous les trois mois. Et comme l'apparition du 6 mars était à la porte de la journée internationale de la femme, on s'est dit, bien, pourquoi pas le rendre hommage? Et là, on cherchait une formule qui allait peut-être sortir un petit peu des sentiers battus. J'ai 35 ans de métier dans les médias. J'ai côtoyé beaucoup de femmes extraordinaires. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas le rendre hommage? J'ai donc regroupé ce que je pense dans la région, qui sont des héroïnes méconnues. Des femmes qui, quotidiennement, doivent jongler entre le travail et la maison et avoir une performance professionnelle toujours, toujours de pointe dans la façon qu'elles ont de vous livrer l'information, de vous donner accès à l'information selon leur travail. Le travail, oui. Il y en a plusieurs là-dedans qu'il faut souligner. Geneviève Turcote, qui est la directrice de l'information au droit, c'est la première femme à être directrice de l'information dans les 105 années d'existence du droit. J'ai vu ça, j'étais comme, quoi? Oui, on a la même réaction. Et puis, elle apporte avec elle cette fraîcheur, cette façon différente de voir les choses et amène la rédaction du journal, le droit du quotidien, le droit ailleurs avec ça. Il y a Véronique Soucy, que tout le monde connaît bien, je pense, Véronique qui est animatrice dans le passé, mais maintenant directrice générale d'Unique FM, qui a pris cette station de radio-là littéralement sur le bord de la faillite et qui en a fait un fleuron franco-ontarien. Elle est franco-ontarienne jusqu'au bout des ongles, mais elle est plus que ça. C'est une femme de carrière, c'est une femme investie dans sa famille, c'est une femme qui est impliquée dans sa communauté. Elle s'est lancée, vous le savez, en politique. Ce sera peut-être pour un autre rendez-vous éventuellement. Elle a traversé des épreuves au niveau de la santé. Elle a été victime d'un cancer. Et tout ça, elle jonglait avec tout ça en même temps. Et jamais, jamais, elle ne laisse rien paraître à travers. Et c'est ça qui est extraordinaire des femmes. Vous savez, nous, comment on est, on a une grippe d'homme, on tombe sur le derrière et les femmes passent à travers de façon absolument magnifique. Elle a dit quelque chose qui m'a quand même touchée. Elle a dit qu'en une petite pause, elle devait rentrer rapidement à la maison. Elle allaitait son bébé. J'étais comme... Elle faisait des bulletins de nouvelles. Elle quittait entre un bulletin, allait à la maison, allaitait son bébé et revenait. C'est pas... Un homme ne connaît pas ces problèmes-là. On attire votre attention sur ces femmes qu'on gagne à connaître et qui sont là, dont le métier est de faire valoir les autres. Et là, on s'est dit, attendez un instant, on va vous mettre en valeur. Je pense à Stéphanie Metté, bien sûr, qui a commencé sa carrière en s'expatriant à Hawaï, en Australie, avant de revenir ici. Elle a eu un déclic, là. Et un déclic. Elle avait la vie extraordinaire en Australie. Pourquoi être revenue ici? On le lira, on le découvrira. Et on ne pouvait pas passer sous silence nos étoiles montantes. On aurait pu... Enfin, on avait le choix de parler d'à peu près n'importe quelle relève dans les stations de radio, de télévision, dans les journaux et tout ça. Et j'en ai choisi deux qui se sont particulièrement distinguées. Je pense, Claude-Andréa, il y en a un des deux que vous connaissez bien. Oui, je m'aime honte, oh my God! Claude-Andréa, vous avez attiré notre attention par votre parcours extraordinaire. Et comme je suis journaliste de formation, on change les rôles. C'est moi qui fais l'entrevue. D'accord. On va aller comme ça. Je suis d'accord. Mais rapidement, vous pouvez revenir sur ce qui vous a amené ici au Canada, parce que vous êtes originaire de Côte d'Ivoire. Oui, effectivement. Je suis originaire de Côte d'Ivoire. Et puis, j'ai été catchée par le programme de relations publiques à la cité. Donc, je suis allée là. Je suis toujours en train de chercher ma voix là. Je savais que j'aimais la communication. Je savais le contact avec les gens. Mais je cherchais toujours ma voix. Et puis, quand j'ai fait le programme de relations publiques, j'ai fait mon stage ici à Rogers. J'ai animé quelques chroniques. Puis du coup, mon producteur que j'adore m'a proposé de faire les sessions estivales. Puis c'est de là que c'est parti. Aujourd'hui, je suis à la barre de l'émission. Une émission que vous menez de Mains de Maître, mais qui n'est qu'une facette de vos nombreux talents et de vos nombreuses passions, parce que vous êtes aussi une femme qui a embrassé des causes importantes, dont celui, évidemment, de la femme, et de la liberté d'expression des femmes, et de la liberté d'être des femmes, notamment en Côte d'Ivoire. Exactement. Et ce n'est même pas seulement en Côte d'Ivoire. Je veux dire, c'est un peu partout en Afrique. Donc, malheureusement, on a une mentalité qu'il faut essayer de casser un tout petit peu. Comme je disais pendant notre mini-entrevue, ici, j'ai remarqué, j'ai constaté que les hommes soutiennent beaucoup les femmes. Excusez-moi de le dire, là, chers parents, mais la vérité, c'est que je peux avoir un homme à qui je vais parler de mon projet. Il va me dire, OK, pas de problème. Si j'ai des sous, je te soutiens. Mais il ne s'intéresse pas vraiment à ce que tu as au fond de toi. Mais j'en ai vu des gens ici qui s'intéressent, qui cherchent des marchés pour leurs femmes, qui leur permettent de faire plein de choses. Puis moi, c'est quelque chose qui m'a touchée. Je me suis dit, OK, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève parce qu'on ne va pas rester à pleurer sur notre sort. Et il faut qu'on se lève, dans votre cas, ça va se traduire par des actions concrètes dans votre avenir. Parce que vous aimeriez être conférencière. Oui, oui, pour parler, partager mon expérience déjà pour commencer. Parce que quand je dis au monde, vous avez eu la même réaction pendant notre entrevue. J'ai dit que j'étais là depuis deux ans et demi. C'est comme quoi avec ce parcours? Mais c'est ça que le monde dit. Mais je suis là seulement que depuis deux ans et demi. Mais ça allait tellement vite. Puis moi, je suis très croyante, là, comme je vous l'ai dit. Je me dis que tout arrive pour une bonne raison. Et puis, Dieu y a. Oui. Alors, ça démontre à quel point on connaît des fois mal ces gens qui sont dans nos médias, dans nos écrans de télévision, à la radio, qu'on écoute à tous les jours, qu'on pense connaître, mais qui ont souvent des côtés de leur vie qui sont cachés et qui gagnent à être connus. J'équipe mon rôle d'intervieweur. Je vous le redonne. D'accord, c'est fait. Je souffle un coup, ok, je reprends les rêves. Alors, à part ces merveilleuses femmes que vous avez fait découvrir, c'est quoi les autres sujets? J'ai envie de vous parler rapidement d'un nouvel élément dans notre magazine qui est notre carte blanche. Et je le fais très, très rapidement parce que dans le cadre de la journée de la femme, je voulais une franco-ontarienne qui allait être représentative de cette nouvelle génération de femmes engagées, impliquées. Mélissa Ouimet, auteure, compositeur, interprète, bien connue. Elle vient de se joindre à la voix. On la voit à la télévision. Et elle nous livre un petit bijou de billet dans lequel elle porte cette réflexion sur l'importance d'élever notre famille en français lorsqu'on est résident en Ontario. Ce qu'on prend pour acquis au Québec, mais qui, en Ontario français, n'est pas évident parce que l'assimilation, parce qu'on parle souvent en anglais un peu partout. Et je vous invite à prendre connaissance de ce petit bijou de texte que Mélissa Ouimet nous a livré. Il nous reste une minute, mais moi, je veux vous dire, je veux vraiment qu'on parle de l'allaitement, là. Parce que c'est un peu... Oui. C'était un peu tabou, mais à le lire, c'est tellement clair ce que vous avez écrit que, bien, c'est bon. C'est bon. Ça m'a ouvert les yeux. En fait, c'est un peu un pour ou contre. L'allaitement maternel versus l'allaitement maternisé, donc en bouteille des formules commerciales. Et on veut surtout que les femmes, en lisant cet article-là, se redonnent le droit de décider. Se redonnent le droit de décider pour elles et non pas pour l'opinion qu'auront les autres de ce qui devrait être son choix. Ah, tu devrais allaiter au sein parce que... Ah, tu devrais allaiter au... C'est le choix de la femme ultimement. Et la femme devrait être la seule à prendre cette décision-là. C'est triste, ça a passé très, très vite. Oui. Écoutez, il y a tellement de choses. On se parle de nouveaux guides alimentaires. On se parle aussi de cybersécurité. Oui. Cybersécurité. Vous savez, ces appareils intelligents que vous avez à la maison qui vous espionnent et qui ouvrent la porte à des cambrioleurs. Lisez pourquoi. Très, très rapidement, vivre ou mourir. Vous êtes dans le coma, à l'hôpital, vous avez un accident. Qui décide si vous allez vivre ou mourir? Si vous n'avez pas enregistré vos demandes anticipées, qui va en tenir compte? Qui va savoir? Et les décisions qui vont se prendre ne seront peut-être pas celles avec lesquelles vous voulez éventuellement l'éte. Tellement de choses. Tellement de choses, je peux le dire, là. Tellement de choses. Merci beaucoup, Claude-Andréa. Merci. Et lisez le droit. Il a été distribué un petit peu partout, dans les écoles, entre autres. Mais vous pouvez le trouver, évidemment, sur ledroit.com. Ledroit.com, super. Vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Oui, l'édition du mois de juin. On est déjà là-dedans. Et je n'ai pas le droit de vous en parler. Juste un petit bout, un tout petit... On va vous livrer la vérité toute nue sur le nudisme. Wow! Ça met du clic à mon cerveau. La restée connectée, merci beaucoup. Merci pour la page que vous m'avez faite ici. C'est un grand plaisir. Merci à M. Dufresne de m'avoir fait l'honneur de paraître dans le droit famille. Et puis, si vous voulez avoir la revue en complet, vous l'avez dans vos kiosques à journaux ou www.ledroit.com. Après la pause, on va parler avec Mme Lucie Coyard, qui est conseillère au CEPO. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Merci beaucoup. Il n'y a pas que l'heure aux enchères, c'est l'égard sous couvert. C'est tout le gratin de Paris qui célèbre les lunes de sa vie. Des hortis ou des roses, des soirées qu'on a rendusse. Des hortis ou des roses, des soirées qu'on a rendusse. Des soirées qu'on a rendusse. Des outils pour ceux qui osent. Pour d'autres, c'est pas grand-chose. C'est l'un qui me donne et me donne. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis maintenant avec Lucie qui va nous parler des conseillers qui sont au CEPO. Vous allez nous expliquer aujourd'hui qu'est-ce que vous faites. On reçoit beaucoup de conseillers, mais on ne sait pas exactement votre travail. C'est vrai que c'est un rôle qui est méconnu de la population en général. Il faut savoir aussi que les conseillers scolaires sont des élus au même titre que le maire ou nos conseillers municipaux. D'accord. On est même élus durant la même élection. Et on est élus par notre communauté. Donc ça, c'est important à savoir. Et notre rôle, c'est de travailler ensemble au sein d'un conseil scolaire. Le conseil scolaire, le CEPO, représente l'est de l'Ontario. Puis ça couvre un grand territoire, là. Puis on parle d'un territoire qui va jusqu'à Cornwall, si on va dans l'est, qui passe par Prescott-Russell, l'Ottawa, au nord Pembroke et jusqu'à Kingston. Donc c'est la grosseur de la Suisse ou du Nouveau-Brunswick. Donc, c'est pas mal grand comme territoire. Et chaque conseiller scolaire représente une communauté. Et puis vous êtes combien à date? On est 12. Vous êtes 12? 12, oui. Combien de femmes? Parce que là, on va parler des femmes au début, là. Oui, puis c'est vraiment une belle opportunité de dire que probablement pour la première fois, on est une majeurité de femmes à l'entour de la table. OK. Oui, donc on est 8 femmes sur 12. Donc on a quand même 4 hommes. Et parmi ces femmes-là, ce qui est intéressant de voir aussi, parce qu'on a 3 nouveaux membres, je dirais 4, parce que je pense que vous avez interviewé Mme Rodomuse hier. Elle, elle est récente aussi, même si elle n'a pas été élue à la dernière élection. Elle est rentrée quand même en fin du dernier mandat. D'accord. Suite au départ d'un des conseillers, M. Orphaly. Et on a eu 3 nouveaux conseillers, dont 2 femmes. Ce qui est intéressant de voir, c'est que maintenant, à l'entour de la table, on a beaucoup de ces gens-là qui sont quand même des gens qui sont au travail. Et qui font le rôle de conseiller scolaire. Parce qu'il faut comprendre qu'un conseiller scolaire, ce n'est pas un emploi à temps plein. OK. La plupart des gens qui vont faire cette fonction-là, c'est parce que soit ils vont être à de la retraite. Et c'était le cas de la majorité des gens à l'entour de la table. Ce n'est plus le cas. On est beaucoup de gens qui travaillent. Donc ça demande, vous parliez tantôt, là, d'équilibre travail-famille, des gens qui s'investissent beaucoup. Je vois beaucoup ça dans le rôle des conseillers scolaires. Moi, par exemple, j'ai un emploi. Je suis avocate au gouvernement fédéral. J'ai 4 enfants. Je suis conseillère scolaire. Je suis présidente du conseil. C'est certain que ça demande beaucoup. Beaucoup d'enfants. Puis on a d'autres conseillères à l'entour de la table qui font la même chose. Alors, puis d'autres conseillers aussi. Parce que je pense à un conseiller en particulier qu'il y a un emploi très exigeant. Donc, c'est ça. Donc, pour être conseiller scolaire, je pense que parce qu'il n'y a pas de vraie rémunération, il y a une petite compensation, là. Mais je vous dirais que si on divisait le nombre d'heures dans lesquelles on s'investit par le montant qu'on reçoit, je pense qu'on est beaucoup, beaucoup en dessous du solaire minimum. Je pense que même on est dans le négatif. Combien de... Quelles sont les conditions, les critères que vous pensez qu'un conseiller doit avoir? Les qualités, bien, naturellement, c'est d'être... de vouloir s'investir. D'accord. De pouvoir être présents dans la communauté, de comprendre les enjeux au niveau de l'éducation. Alors, c'est vraiment tout ça. Puis, on a quand même des réunions à préparer. C'est important. On a des décisions à prendre sur des gros dossiers qui affectent tout le conseil. Alors, c'est important de prendre le temps de se préparer, de revoir nos dossiers, pour être capable de voter de façon intelligente et éclairée lorsqu'on arrive à la table du conseil. Et quand vous parlez de dossiers, de quoi est-ce que vous parlez? C'est quoi les vrais, les réels problèmes des dossiers? Bien, on a beaucoup de défis, naturellement, mais on est en même temps sur une belle lancée. Donc, nous, au CPO, notre grand défi, c'est notre croissance. Alors, c'est un beau défi parce qu'on connaît beaucoup de popularité. On a beaucoup de monde dans nos écoles. Le défi qui est associé à ça, naturellement, c'est trouver les infrastructures, puis avoir des endroits pour mettre tous ces enfants-là qui veulent venir dans nos écoles. On a beaucoup d'écoles qui ont des portatives. Ça, ça me rend toujours un peu triste, mais c'est la réalité. Et comme on grandit, on n'a pas nécessairement, on n'a pas, en fait, du tout, les fonds dont on a besoin pour construire des écoles, pour mettre les enfants à l'heure. On a de bonnes décisions, mais le financement qui va avec, c'est pas encore. Donc, au moins, vous continuez de travailler. Mais on a ouvert une nouvelle école hier, puis dans le souci, justement, dans l'ouest de la ville, c'est une ancienne école anglophone publique qui avait été laissée vacante pour les derniers deux ans. Et on a procédé à l'ouverture, l'annonce de la prochaine ouverture, puis ça va être pour le septembre, qui va accueillir quand même près de 300 élèves. Alors, il y a un besoin dans l'ouest de la ville aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent de façon préconçue qu'il n'y a pas autant de francophones dans l'ouest. Moi, je peux vous dire que, d'après la population qu'on voit dans nos écoles, le nombre de portatives qu'on a dans nos écoles, ça démontre qu'il y a une croissance de la communauté francophone. Et puis, les informations sur cette nouvelle école, parce que je sais que vous actualisez, pardon, à chaque fois le site web. Est-ce que c'est déjà sur le site web? Oui, tout à fait. Le communiqué de presse est sorti hier. Je vous invite à aller voir de quoi ça retourne. Ça va être intéressant. Petite question de curiosité. Quand vous vous mettez entre conseillers pour une décision super importante, il y a forcément des désaccords. Comment est-ce que vous gérez? Vous le faites par vote? Oui, effectivement. On continue les débats sur plusieurs jours? On fonctionne plus ou moins comme un conseil d'administration, si vous voulez. On est 12 conseillers. Tout le monde a l'information sur la décision qu'on doit prendre. Et on prend des décisions pour le bien du conseil. C'est jamais pour seulement notre communauté. Donc, c'est vrai que des fois, on a des décisions difficiles à prendre parce que ça l'affecte de façon moins positive notre quartier. On va mettre les ressources à un endroit plutôt qu'à un autre. Mais on comprend, tout le monde comprend où les besoins sont dans le conseil et on prend des décisions en ce sens-là. Alors, de façon, c'est très collaboratif. Puis, c'est très positif aussi. Ça fait du très beau travail. Moi, là, je vais encore aller avec ma curiosité. Là, on a parlé de femmes tantôt avec M. Dufresne. Vous avez quatre enfants. Vous êtes avocate. Vous êtes conseillère. Et même pas seulement conseillère présidente de tous ces conseillers. Comment vous gérez tout ça? Je ne le sais pas. Non, ce n'est pas vrai. Il doit y avoir un petit secret. Oui, oui. En fait, oui, c'est vrai qu'il y en a un petit secret. Je l'ai déjà partagé dans le passé. Mon petit secret, c'est que ma mère habite avec nous. Ma mère habite avec nous. On a une maison multigénérationnelle. Elle a quand même ses quartiers. Mais je vous dis que quand je ne suis pas là et que mon mari est au travail, c'est elle qui tient les deux bouts. Puis, je lui suis énormément reconnaissante d'être là. Je pense qu'elle aussi, ça la garde active. Oui, c'est ça. Quand même. Certainement. Elles sont toutes gagades, les petits-enfants. Oui, oui, oui. Elle a un lien privilégié avec eux, je dirais. Puis, c'est ça mon petit secret, vraiment. Parce que sans elle, je ne pourrais pas m'investir autant. On va lui dire merci à elle aussi parce que c'est sa fête bientôt demain. C'est sa fête à elle aussi. Oui, tout à fait. À elle aussi. Merci pour votre passion et pour tout ce que vous faites pour le CEPO parce que c'est extraordinaire. Merci beaucoup de nous avoir reçus aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Alors, avec Mme Lucie, tantôt on a parlé d'une nouvelle école qui est en train de s'ouvrir pour septembre. Allez visiter le site web du CEPO, www.cepo.on.ca pour avoir plus d'informations. Juste après la pause, on va rencontrer une représentante de Bibliothèque Archives Canada qui va nous parler de son travail de restauration. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rodgers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pathétique quand je parle pareil comme le patron de qui je fais l'affaire à qui je beurre le pain plus qu'un imporquant avant que la routine me rattrape je me paye le luxe d'une cour de table de plus sur le cadran C'est tellement important Il y en a quelques-uns qui se mouillent d'autres en graissent la trouille Ceux-là se pissent de soup ils disent après que ça s'endrouille Ceux qui tirent les fils Ceux qui fouettent le troupeau Il y en a qui gobbent la pilule et les autres y pensent pas trop Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage ni le bâton ni la carotte vaut de me monter dans le carotte je garde le regard sur la route Moi du corps j'en prends moins mais je le prends plus égal je conduis des deux mains C'est tellement important C'est tellement important C'est tellement important Les grandes dans le corps puis les comptes en souffrance la cinture s'irrite dans mes gants C'est pas inquiétant je ne sois pas en tout de l'ordre à m'enfer fait que la nuit arrière je me surprend pas pas de panique, ça sert pas de cancer c'est le paradis sur terre mais là c'est dessus la crise de panique qui m'a dit qu'on est peut-être déjà à demi-mande quand on est plus... De retour à entre-nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers je suis maintenant avec Mylène Leroux qui est restaurateur restauratrice 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 pardon à Bibliothèque et Archives Canada et puis on va parler de votre travail il y a des gants qui sont là il y a plein plein d'affaires déjà c'est quoi ce travail ? Donc je suis conservateur restaurateur ou restauratrice pour Bibliothèque et Archives Canada je travaille spécialement dans le laboratoire des cartes et des manuscrits donc on travaille surtout sur des documents qu'on pourrait considérer archives donc des documents gouvernementaux par exemple des correspondances privées de personnalités canadiennes on travaille aussi sur des documents de toutes tailles donc des petites coupures de journaux jusqu'à des cartes qui font 2 ou 3 mètres de long par exemple donc des cartes géographiques également des plans architecturaux des dessins architecturaux donc on a vraiment une grande variété de documents de tailles de matériel on a du papier on a du parchemin donc on... dans le laboratoire des cartes et des manuscrits on traite vraiment une grande variété ça recouvre vraiment beaucoup de matériel qui est conservé à Bibliothèque et Archives Canada c'est forcément différent la manière dont vous restaurez les cartes et les manuscrits forcément les... les idées les techniques sont les mêmes ok ce qui varie c'est toujours qu'est-ce que... ben la taille le matériel il y a beaucoup de facteurs à considérer puis aussi qu'est-ce qu'est-ce qu'elle est l'objectif du traitement qu'on va faire sur les documents donc dans notre laboratoire on nous demande par exemple beaucoup de soutien au grand projet de numérisation donc on va faire des interventions minimum de mise à plat de... des poussiérages de nettoyage pour préparer les documents à être numérisés on va aussi faire beaucoup de préparation aux expositions par exemple ou auprès donc Bibliothèque et Archives Canada fait beaucoup de partenariats avec d'autres institutions canadiennes pour remprunter des documents pour faire des expositions aussi pour des demandes de consultation de... d'usagers de Bibliothèque et Archives qui vont vouloir consulter un document ou un fichier qui est très endommagé donc ça va passer d'abord par les ateliers de conservation et restauration avant de pouvoir être consulté par les usagers puis quand ça arrive vous devez faire quoi d'abord en premier lieu ? dépoussiérer normalement ? on fait normalement d'abord un constat d'état un constat d'état oui d'accord donc avant toute intervention on va étudier quel est l'objet quelle est la problématique et puis on va développer un protocole de traitement wow donc on fait de la photodocumentation donc on va documenter un document avant son traitement et puis on va documenter toutes les interventions qu'on va faire sur ce document-là et puis vous utilisez quoi comme matériel pour faire ça ? on utilise beaucoup d'outils qui sont empruntés à d'autres spécialités parce qu'on est une très petite spécialité disons donc on va utiliser du matériel médical on utilise les scalpels les bistouri tout ça comme au laboratoire oui oui on a aussi certains conservateurs ont travaillé avec des outils de dentiste par exemple parce que c'est parce que ça existe parce que c'est là ok ça sert à quoi peut-être tourner les pages tout doucement oui entre autres oui mais on va on va en fait dans notre laboratoire par exemple on enlève beaucoup de rubans adhésifs c'est quelque chose qu'on fait énormément donc on va avoir besoin d'un scalpel de petites spatules et puis on va avoir ensuite besoin des fois on peut utiliser par exemple une machine qui va réchauffer un peu l'adhésif donc on va utiliser des machines qui sont utilisées pour la soudure par exemple en électronique de pointe ensuite on utilise des machines qui sont beaucoup plus grandes donc on a par exemple un mur lumineux donc on peut travailler on connait comme les tables lumineuses par exemple pour le papier tracé mais parce qu'on travaille parfois sur des documents qui sont tellement grands on va travailler sur un mur lumineux qui fait 4 ou 5 mètres par 2 ou 3 mètres de haut ça fait combien de temps que vous travaillez dans ça à Bibliothèque HF Canada? moi je suis commencée en 2015 en stagiaire et puis maintenant je suis employée à temps plein depuis un an et demi je veux dire félicitations aussi puis vous êtes combien dans votre équipe à faire tout ça? vos collègues? ma manager qui va me suivre va pouvoir vous répondre exactement mais dans notre lab précisément de cartes et de manuscrits en ce moment on est 4 d'accord donc on est une petite équipe oui j'ai vu une image tantôt passée j'ai eu plein d'images mais il y a une vous étiez en train de avec la oui par exemple ça on va aller avec ça oui donc ici c'est un document on voit c'est une carte de Chicago c'est un cliché donc ça représente difficilement tout le procédé mais avant et après traitement donc la carte elle a d'abord été elle était très jaune oui exactement donc sur une des photos on voit une partie de la carte qui a déjà été traitée où on a enlevé le vernis et puis sur l'autre moitié on a la première étape qui est réalisée ensuite on a fait un bain à toute la carte pour un bain oui donc c'est un traitement assez standard pour le papier les gens ont souvent peur de mettre le papier dans l'eau mais oui ça s'effrite normalement comment vous faites on a c'est qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte le papier d'imprimante qu'on utilise de nos jours ont des fibres très courtes donc si on les plonge dans un bain et qu'on va les secouer les fibres vont se défaire se désolidariser les unes des autres d'accord mais sur des papiers de meilleure qualité si on les met dans l'eau et qu'on les laisse tranquillement ça va vraiment juste laver les fibres juste ça ? oui mais il faut faire très attention on fait toujours des tests de solubilité de toutes les encres qui ont été utilisées sur un document avant de le plonger dans l'eau évidemment et puis quand on lave un document bon ici c'est pendant son lavage on extrait des produits de dégradation qui jaunissent le papier donc ça permet de jaunir le papier mais c'est aussi une intervention irréversible on peut jamais délaver un papier donc avant d'effectuer un lavage pour un papier il va falloir être certaine de notre choix il va falloir également être capable de le justifier donc c'est pour ça que c'est important de faire un constat d'acteur exactement donc on travaille parfois on fait des travaux des interventions très minimales des fois on fait des interventions plus globales mais dans tous les cas il n'y a rien qui est prêt à la légère tout est réfléchi tout est réfléchi ce n'est pas une restauration on va dire d'un document est-ce que vous êtes plusieurs quatre par exemple de votre équipe est-ce que vous êtes plusieurs à travailler sur le même projet ou chacune est focus sur une restauration précise ? Généralement on a des projets qui nous sont attribués mais parfois si on travaille par exemple sur des documents de très grand format on va avoir besoin d'un coup de main pour déplacer les matériaux c'est ça également des fois on a des demandes de traitement pour 7 ou 8 boîtes de documents qui représentent 3000 à 8000 pages des fois pour la numérisation par exemple donc dans ces cas-là on va se partager le travail sans problème entre les restaurateurs pour accélérer le traitement il y aurait juste 30 secondes est-ce que vous avez des astuces pour des personnes qui sont à la maison qui veulent mieux conserver leurs documents oui bien la première des choses c'est conserver dans des milieux au frais donc on évite le grenier par exemple pas trop humide donc on va éviter le sous-sol d'accord sinon ça pourrait produire la production de ça pourrait encourager les moisissures par exemple d'accord et finalement leur donner de l'espace pas les mettre dans des contenants trop serrés les garder les cartons et tout ça exactement il faut penser à ça et donc la conservation préventive également penser à la lumière donc on va éviter d'afficher un document qui nous est très cher sur un mur qui reçoit beaucoup de lumière par exemple ça c'est bon ça merci beaucoup ça fait plaisir mais bonne chance pour la suite parce que je vous souhaite que du meilleur aujourd'hui c'est la journée merci alors juste après la pause on va rencontrer maintenant la gestionnaire de Mylène qui va nous expliquer comment elle organise le travail de toutes ces restauratrices là vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rodgers on ne revoit que son passé pouvoir s'évader on ne croit pas se libérer pouvoir s'envoler on ne revoit que son passé pouvoir s'évader on doit se libérer libérer sous la chaleur de ce désert se réalise ta légende les douleurs sont éphémères les leçons sont émergentes la nature mon amie a vécu tous les temps si l'émotion t'envahit tu ne sauras jamais comment jamais comment jamais comment t'évader pouvoir s'envoler on ne revoit que son passé pouvoir s'évader on ne croit pas se libérer pouvoir s'envoler on ne revoit que son passé pouvoir s'évader on doit se libérer libérer en solo comme un nuage dans le bleu azur mes idées obscures à l'eau repart à l'aventure en solo comme un nuage dans l'eau de retour à entre nous exclusivement sur les endotv roger je suis maintenant avec marie lyonnais qui est la gestionnaire de toute cette équipe de resto elle m'a dit tantôt elle m'avait dit d'où 4 dans son équipe mais je pense que en fait 17 personnes en ce moment ok d'ailleurs ça tombe très bien parce que ce sont 17 femmes donc on reste dans la thématique la journée de la femme oui c'est un métier qui est souvent exécuté par des femmes bon est-ce qu'on sait pourquoi peut-être voilà je voudrais pas dire des choses ça prend beaucoup plus de patience la patience la motricité fine aussi également bon pour le reste la minutie aussi oui beaucoup de minutie et puis vous en tant que gestionnaire c'est quoi votre rôle ? alors en tant que gestionnaire alors déjà on a 5 laboratoires donc celui des cartes et manuscrits que Mylène a présenté tantôt il y a un laboratoire de photographie un laboratoire de peinture un laboratoire de livres et un laboratoire des œuvres d'art sur papier d'accord donc 5 laboratoires avec 2 à 4 personnes par par labo que vous chapeaute en fait que je chapeaute oui donc le laboratoire à Mylène tantôt il y a 4 personnes là-bas voilà ils s'occupent exclusivement des cartes et manuscrits oui est-ce qu'il y a des documents qui passent comme de labo en labo ? on a des documents qui effectivement sont multilames si on veut comme par exemple si on prend des journaux là je parle de journaux type diaries plus d'ailleurs en ce moment au musée des beaux-arts il y a une exposition sur l'artiste qui est photographe qui est décidé aujourd'hui Dave Heath qui faisait donc des journaux un peu style journaux intimes à l'intérieur desquels il y a effectivement donc déjà le journal est un livre ensuite il y a des photographies du dessin du dessin de la peinture donc là ce genre de document va passer par plusieurs laboratoires d'accord et puis dans ces laboratoires forcément ils utilisent des équipements différents oui alors moi en tant que gestionnaire donc je m'occupe de de tout ce qui est ressources humaines et finances mais là où le travail diffère un peu d'un travail de gestionnaire standard je vais dire c'est que il y a énormément d'équipements dans les laboratoires donc Mylène a parlé tantôt effectivement de plus de petits équipements mais il y a aussi beaucoup de grosses machines qu'on doit maintenir c'est ça qu'on voit là ? voilà par exemple ici ce sont donc ce que vous voyez accrochés au plafond on les appelle des trompes d'éléphant des trompes d'éléphant voilà donc les le vrai nom c'est Nidermans mais on en a un petit peu partout dans le centre de préservation ce sont des aspirateurs sous lesquels on peut faire des traitements qui nécessitent une petite quantité de produits chimiques ils sont devenus un peu l'emblème je pense du centre de préservation c'est tellement grand oui et puis quand on rentre c'est vraiment quelque chose qu'on voit tout de suite il y en a une cinquantaine accrochée au plafond un peu partout dans le centre de préservation je pense qu'on a d'autres photos par rapport au matériel oui alors ça c'est une ce qu'on appelle une trancheuse guillotine donc vous voyez la lame qui est en l'air là donc c'est pour trancher du carton épais par contre on pourrait facilement d'où son nom trancher ce guillotine trancher une tête un bras donc c'est dangereux en fait il faut faire vraiment attention voilà c'est dangereux on en a une douzaine dans les labs oui dans chacun des laboratoires ou c'est juste pour un seul lab voilà il y en a un petit peu partout parce qu'on n'est pas les seuls à avoir besoin de ce genre d'équipement non plus donc il y en a un petit peu partout au centre de préservation d'accord donc c'est vrai que par exemple ces appareils aussi sont durs à maintenir parce qu'il faut trouver la personne capable d'aiguiser ce type de lame donc c'est beaucoup on a des petits défis de temps en temps d'arriver à trouver les compagnies qui vont être capables de maintenir les appareils les réparer les entretenir etc d'accord ça c'est le défi et puis il y a une autre image aussi c'est le défi du gestionnaire ok là on a une personne qui fait des traitements de moisissures donc sous une hôte biologique de classe 2 donc ce sont des une hôte biologique de classe 2 voilà donc c'est spécifique pour les traitements de moisissures donc en fait beaucoup de documents nous arrivent dans un état ils ont été entreposés dans des conditions dans des greniers par exemple donc on est pas voilà exactement ce qu'on est pas censé faire donc ils doivent passer en premier lieu sous ces machines où une personne va nettoyer le document à l'aide de petits aspirateurs de brosses etc et puis vous avez vu donc dans la photo la taille est à peu près de 5 mètres de long je pense on cherche aussi beaucoup à innover parce qu'on va acquérir donc dans ces appareils là il y a certains documents qu'on ne peut pas rentrer les très grandes cartes de très très grand format ne rentrent pas à l'intérieur de ces hôtes donc on est on regarde en ce moment à acquérir une sorte de puis là encore c'est un type de d'équipement qui se trouve habituellement dans des hôpitaux on va acquérir ce qu'on appelle une pièce blanche qui est une structure d'une pièce de plastique à l'intérieur de laquelle on va pouvoir faire des traitements de moisissures sur les très grands formats parce qu'on a des cartes qui peuvent avoir 15 mètres de long qui sont vraiment très grandes qu'on ne peut pas traiter en ce moment parce qu'elles ne rentrent pas à l'intérieur des hôtes ça fait déjà beaucoup de défis en même temps les machines et tout ça ça va être intéressant d'avoir ce type d'équipement là c'est nouveau en fait je pense qu'on est la deuxième institution au Canada à acquérir ce type d'équipement pour ce genre de ça s'en vient ou c'est déjà là cet équipement ? à la fin du mois on l'attend ok vous êtes une bonne gestionnaire alors hormis les défis concernant peut-être toutes les machines que vous devez avoir au sein du groupe on a dit que c'est pas comme la même vous n'êtes pas gestionnaire comme dans une entreprise c'est assez différent donc concernant cette équipe là ou concernant le travail que vous faites c'est quoi les défis ? alors les défis notamment donc ce sont les enjeux de santé et sécurité parce que toutes ces machines peuvent être dangereuses dangereuses je veux dire comme vous avez vu la trancheuse par exemple également au niveau des produits chimiques parce que les restauratrices je dis restauratrices parce qu'on est une équipe de femmes donc en restauration on utilise beaucoup de produits chimiques pour faire les traitements donc je m'occupe aussi de gérer un entrepôt sécurisé qui contient des centaines de produits chimiques donc ça va des produits nettoyants à des produits beaucoup plus dangereux là encore on a quelques défis parfois au niveau de la disposition de ces produits leur étiquetage etc. qui doit répondre à certaines normes prescrites par la loi elles ont toujours des gains aussi ces madames oui la plupart du temps oui je dirais à 90% du temps pour certains traitements c'est plus facile de le faire à main nue mais c'est rare en tout cas pas quand on utilise des produits chimiques donc j'ai beaucoup d'enjeux de santé et sécurité et l'autre enjeu c'est celui de la relève c'est pas toujours facile d'arriver à trouver des personnes des restaurateurs en fait au Canada actuellement la formation la plus recherchée est celle qui se donne à Queens ok elle se donne pas ici dans la région on a on a au collège d'Algonquin un programme en technique muséale donc effectivement c'est un peu le même domaine mais c'est pas de la restauration donc on et puis surtout le gros défi c'est que il n'y a aucune formation qui se donne en français au Canada en restauration donc il est très difficile de recruter du personnel bilingue et puis il y a également certaines spécialités qui ne se donnent plus non plus comme la restauration en livres d'accord donc il faut vraiment donc c'est pas toujours c'était un petit cadeau qui venait de vous arriver voilà mon dieu puis qu'est-ce que vous peut-être que vous pouvez aller peut-être dans des universités je pense pour informer les gens peut-être que moi je ne savais pas que ça existait ce travail oui c'est ça donc on essaye effectivement de sensibiliser les jeunes à ce métier de leur donner l'information moi je suis toujours hyper ouverte à aller dans des écoles pour présenter le métier parce que c'est vrai que moi-même à 15 ans j'aurais je veux dire je mais on se dit avocat médecin oui voilà on reste dans des domaines plus classiques si on veut puis par exemple j'ai accueilli il y a pas longtemps quatre étudiants au secondaire du collège Saint-Joseph qui sont venus passer une journée avec moi ok et on leur a montré un peu tout ce que tout ce que c'était des femmes ou oui collège Saint-Joseph c'est une cote de filles donc c'était encore des filles qui sont juste intéressés à ça oui oui qui étudient actuellement qui se dirigent vers l'art alors elles avaient un intérêt à venir chez nous puis elles ont sûrement apprécié ça oui beaucoup voilà puis si on peut voir aussi notre équipe là on a j'ai la chance d'avoir une super belle équipe voilà comme on peut voir vous êtes fière en tout cas je suis très oui je suis très fière de travailler au sein de cette équipe de personnes qui sont vraiment vraiment passionnées par ce qu'elles font mais merci beaucoup vous m'avez apporté de nouvelles informations que je n'avais pas félicitations bonne journée pour demain et puis continuez ce que vous faites je vous remercie alors si vous voulez plus d'informations n'oubliez pas de visiter le www.bac.gc.ca pour avoir des informations sur tout ce dont on vient de parler juste après la pause on rencontre Marie Kouassi du regroupement ethno-culturel des parents francophones de l'Ontario restez avec moi pour regarder entre nous sur les ondes TV retiens je suis restée accrochée à ce qui ne m'appartient pas ce qui n'existe 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 pas j'ai fini par m'habituer à me faire du mal et trouver ça normal ah 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 et trouver ça normal ah 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 même si on me dit un auto même si on me dit un auto moi je te dis que je veux plus que ce toi tu veux juste être sous les draps même si on me dit un auto même si on me dit un auto ça fait huit mois qu'on est là ami la nuit peu plus que ça Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Juste se libérer un peu pour aller à l'heure d'occupation d'insu. Et ils font par un appel, ils donnent la parole à laquelle ils doivent envoyer l'enfant dans la révision. Et ça se passe les mercredis. D'accord. Est-ce que pour toutes les informations, s'il y a d'autres informations, quand on est venu, on va vous réinviter forcément. Est-ce que sur le site web, comme il y a tout, il est défini les différents volets? Oui. Donc le site web, c'est le... Le www.refo.xia. Donc c'est juste www.repo.xia. D'accord. Merci beaucoup et puis on espère vous revoir bientôt. Merci. Alors vous à la maison, si vous êtes intéressé par toutes les activités du Repfo, participez à ça, www.repo.xia. Et puis vous allez les contacter là-bas. Demain à l'émission, c'est le jour de la journée de la femme. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent. Restez connectés. On se voit demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 Par courriel, sur Facebook et Twitter. Bonjour, je suis Dustin Giroux. Je suis un bénévole pour TV Rogers. TV Rogers m'avait appris à vraiment être la meilleure personne d'équipe. Puis aussi de me dégénérer un petit peu parce que j'avais du trouble à moi avec des personnes. Mais maintenant, c'est plus comme je suis plus confortable juste d'être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai appris des bons amis. Puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble. Puis vous allez pour la même chose. Voici une plaque porte-clés des amputés de guerre. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera vous rappelez au numéro au dos de la plaque. Ou les déposez dans une boîte aux lettres. Puis les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Grâce et bonne. Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.